La vidéo que vous allez voir dans quelques instants est une vidéo sur la troisième révolution industrielle. Elle a été faite par la région Hauts-de-France. Cette vidéo, moi personnellement, je l'ai déjà vue à maintes reprises. Elle date d'à peu près une année, une bonne année. Mais à chaque fois, je trouve que c'est très poignant. J'aurais même du mal à vous définir ce que je ressens, mais en tout cas, moi, à chaque fois, ça me regonfle. Et je me dis qu'en fait, je vais dans la bonne direction et je vous emmène, je pense, dans la bonne direction. Et il y a une phrase qui m'a marqué dans ce film. Le plus grave, ce n'est pas de tomber. Le plus grave, c'est de ne pas se relever. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est ensemble de relever fourmis. Et nous allons y arriver. Gérard, vidéo. Je connais bien le noir des mines, comme mon père. Descendre pour aller au charbon, le feu dans mes poumons. Et pourtant, quand j'ai appris que la mine allait fermer, c'est mon cœur qui a grincé. J'ai tissé ma vie. Ce n'était pas toujours dans la dentelle. Mais chaque jour, je me levais pour. Chaque jour, je me trouvais belle. Je digère seulement maintenant une phrase de ma grand-mère qui disait « Le plus grave n'est pas de tomber. Le plus grave, c'est de ne pas se relever. » J'ai fait le calcul. En 2050, nous serons 9 milliards sur Terre. À ce train-là, il nous faudrait une planète de secours. Qu'est-ce qu'on fait ? Je commence à m'intéresser à mon avenir. En même temps, les catastrophes qu'on voit et qu'on partage sur les réseaux sociaux, c'est de la folie. J'aimerais pouvoir être actif, participer, pas que liker bêtement. La mer a une drôle de couleur. Le vent comme une odeur, le soleil est voilé, la terre fatiguée. Attention, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. Alors, j'ai révolutionné mon métier. J'ai décidé de renverser la pensée unique avec mes étudiants. Comme les philosophes des Lumières à l'époque, on n'apportera pas de réponse au problème d'aujourd'hui avec des solutions d'hier. Ici, nous sommes prêts à faire bouger nos consciences pour mieux partager, échanger, recycler, consommer intelligemment. J'apprends à consommer moins d'énergie, ne plus la gaspiller. Ce temps compressé, accéléré, est devenu aussi précieux que mon environnement. Le soleil et le vent sont des amis inépuisables et bienveillants. Avec de géniaux ingénieurs, je mets au point une application Internet qui va permettre d'équilibrer la production et la consommation d'énergie de ma résidence. La stocker et la partager avec mes voisins. C'est l'idée. Que vaut le design s'il est désarmé ? Que vaut le béton sans armes ? Je veux être utile à mon art. J'ai transformé les archives du Nord pour qu'elles deviennent un bâtiment à énergie positive. Il produit plus d'énergie qu'il en consomme. J'ai construit des éoliennes en fibre de lin, du lin cultivé ici, dans le nord de la France. Le Nord est volontaire pour une économie circulaire. Penser global, agir local. J'ai mis en service une carte qui permet l'accès à tous les moyens de locomotion. Un laissé-passer anti-possession, anti-pollution, pour une mobilité verte et douce. Je collecte toutes les huiles, même celles de friture des restaurants. Les moteurs de véhicules verts aiment ça. Et ça ne pollue pas. Encore de l'économie circulaire. J'apprends à changer ma vision de la banque. J'ai lancé un livret d'épargne, un livret accessible à tous. Pour une épargne qui va aider à financer des petits et grands projets de la troisième révolution industrielle. Je travaille dans un hôpital intelligent. Il va fournir sa propre énergie, plus qu'il n'en consomme. J'aime assez l'idée de soigner mes patients, mais aussi l'environnement, 24h sur 24. J'ai ouvert la porte aux porteurs de projets. J'ai mis en place un incubateur d'idées, un espace ouvert à tous ceux qui ont besoin de fabriquer, de mettre en œuvre, de tester et d'innover. Je suis le Fab Lab, le laboratoire qui voit loin. Je rêve de mettre au point des objets amis, des objets qui mettent toute leur intelligence au service de ceux dont ils partagent la vie. L'économie durable de demain, sans obsolescence programmée, sans déchets. J'apprends à dompter les lycées, ces établissements pleins d'énergie et de ressources, les relier, les ouvrir, les digitaliser. J'ai connecté ces écoles à d'anciennes usines textiles, transformées en immenses ruches pour une centaine d'entrepreneurs du numérique. Un accélérateur d'intelligence collective. Je sais qu'aujourd'hui, on est efficace et rentable qu'en réseau. Je viens des Etats-Unis. J'ai déclaré la révolution à tout ce qui pollue notre environnement et nos esprits, sur cette planète qui marche sur la tête. Je provoque en duel la vieille industrie qui suffoque. Dans le nord de la France, j'ai trouvé un écho. Un écho durable. Je troisième révolution industrielle. Tu troisième révolution industrielle. Il troisième révolution industrielle. Nous y sommes. On gravit, on avance. Ici, on est en marche. Un, plus 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 un. C'est une œuvre collective. J'ai connu le noir, les chutes et les fermetures. Je me suis vue dans des milliers de regards. Plus j'ai vu, plus j'ai appris. Et plus j'ai appris, plus je suis devenue quelqu'un. Et tous ensemble, nous sommes la troisième révolution industrielle. ça n'a plus un coeur de ces coffee-là. Et plus j'ai appris, plus une autreère. Je vous demande d'applaudir Xavier Bertrand, président des régions Hauts-de-France. Merci. Xavier. Xavier. Tu vas pouvoir faire tes annonces maintenant. Donc il faut meubler, monsieur le maire ? Oui. D'accord. J'ai une heure trois quarts ? Non, je plaisante. Ne vous inquiétez pas. Moi, ça ne me gêne pas. Bon, pour ne rien vous cacher, quand je viens à Fourmis maintenant, c'est un peu par plaisir. D'ailleurs, il va falloir que tu me trouves un tout autre appartement parce que je viens quand même assez souvent. Sans problème. Mais je ne serai pas candidat aux élections à Fourmis, rassure-toi. Mais la cérémonie des vœux, ici, elle a un caractère tout particulier. Ce n'est pas ma première, ce n'est certainement pas ma dernière si tu me réinvites. Et puis, en plus, je le dis comme je le pense, ce type, il est génial. Il est génial. Non, mais c'est vrai. Il est génial parce qu'il met de la passion et de l'enthousiasme dans ce qu'il fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une adhésion qui s'est faite autour de sa personne. Et je me rends compte à chaque fois que l'on vient. Et puis, en plus, d'autant plus génial que comme lui, il ne voulait pas. Et bien, il m'a aussi permis de travailler avec quelqu'un qui est remarquable également, qui est un formidable avocat. Et c'est Benoît, monsieur le premier adjoint, monsieur le conseiller régional. Moi, je suis vraiment content de pouvoir travailler avec les deux et avec et avec l'ensemble de l'équipe. Je ne vais pas vous faire le détail de ce que la région fait avec Fourmis et fait pour Fourmis pour deux choses, pour deux raisons. La première, c'est qu'il a quasiment tout dit. La deuxième, c'est que c'est normal. Et c'est normal. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a des projets. Et c'est beaucoup plus facile pour une région d'aider un territoire quand il y a des projets matin, matin et soir. Et moi, je ne vais pas te reprocher, je ne vais pas vous reprocher d'avoir beaucoup de projets. Certains diront trop de projets. Il n'y a jamais assez de projets. Surtout qu'en plus, l'histoire de Fourmis a l'air remarquable. Tu l'as dit. Il y a un passé industriel ici qui est terrible. Eh bien, un passé historique qui est aussi terrible. Mais l'idée, c'est de dire toute cette tradition, elle ne nous étouffe pas. Elle ne nous impressionne pas parce qu'il y a un avenir à dessiner. Et moi qui suis élu en premier de Saint-Quentin Inter, qui a aussi souffert, qui a été marqué et qui, en permanence, cherche à se relever, je peux comprendre d'autant plus. Quant au tout début, avant que je sois élu, on m'a dit, il faut que tu ailles à Fourmis. Il y a un jeune maire, là, il est en train de tout bouger, tout bousculer. Va voir. Il était au début un petit peu à dire ce qu'il allait faire, à promettre d'une certaine façon. Et aujourd'hui, je vois que c'est un type qui tient et qui tient ses engagements. Et c'est vrai que les projets, je ne sais pas, j'essayais de voir un peu autour de moi quelles étaient vos réactions quand on parle labo, quand on parle tiers-lieu, quand on parle Fab Lab, quand on parle espace de co-working. Et je vois notamment, après la conférence qui a eu lieu avant l'été, qu'aujourd'hui, vous êtes en train de bien voir, de bien saisir que tout ça, c'est les emplois de demain. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'est pas à vous dire il y a les emplois de demain qui comptent et les emplois d'aujourd'hui, on s'en moque. Non, non. Ici, il marche bien sur ses deux jambes. Il y a les emplois d'aujourd'hui, l'industrie, le commerce, les services, l'artisanat, et aussi les emplois de demain, les deux ensemble. Et moi, c'est ça que je veux dans la région. La troisième révolution industrielle, c'est l'avenir. Mais je ne veux pas non plus oublier tout ce qui se fait aujourd'hui et qu'on doit absolument garder aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on va continuer à vous accompagner, à vous aider, pas seulement avec des financements. Je sais que c'est important. Il y a quelques projets sur lesquels je veux insister. C'est l'école de la deuxième chance. Quelques dizaines de jeunes à chaque promotion à qui on va donner une possibilité de s'en sortir. Et ça, c'est important. Tout le monde n'a pas forcément la chance du premier coup. Et donc de redonner cette deuxième chance, c'est important. Il y a aussi d'autres aspects. Tu ne m'en avais pas parlé, mais j'ai tilté tout à l'heure. Vous bougez sur le cinéma. Vous avez un projet sur le cinéma. Ça m'intéresse parce qu'en plus, on est en train de lancer un grand projet culturel, une grande politique cinéma. Et ici, que vous redonniez vie, surtout avec la logique troisième révolution industrielle. Bon, si tu n'avais pas l'intention de me demander, tu n'es pas obligé de le faire. Mais si tu es pour me demander, la réponse est oui. Voilà. Je le dis très clairement sur ces sujets-là parce que c'est important de montrer que ce n'est pas l'île et le désert autour. C'est qu'il y a vraiment ici des projets. Et dans ces cas-là, ça vaut la peine d'accompagner. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas l'intention d'augmenter des impôts ou d'en créer des nouveaux. J'en ai plutôt tué un au niveau national. Et en plus, votre vignette, elle va s'aligner sur ce qu'était la Picardie, c'est-à-dire la moins chère de France. Je n'ai pas non plus trouvé de planche à billets dans les sous-sols du conseil régional, ni à Lille, ni à Amiens. Mais je sais aussi que parfois, il faut faire des économies sur ce qui n'était pas indispensable pour faire justement des choses nouvelles. Et puis, il y a aussi autre chose qui me touche et qui montre qu'on a raison, notamment la région d'aider par exemple l'espace vie cancer ici à Fourmis. C'est ce que tu fais sur l'autisme. C'est une cause qui me touche particulièrement, que j'ai aidé en tant que maire de Saint-Quentin, que j'ai aidé aussi en tant que ministre. Et des projets comme cela, ça a vraiment beaucoup de sens parce que certains sont directement touchés dans leur chair, dans leur famille. D'autres ne le sont pas. Mais le rôle des élus, c'est de se mettre à la place des autres. Et pendant des années, des années, il y a tellement de familles qui avaient un enfant victime d'un handicap ou avec les questions d'autisme qui franchissaient la frontière parce qu'il n'y avait pas de lieu d'hébergement qu'aujourd'hui, on rattrape un peu de notre retard. Excusez-moi, ça fait la grandeur aussi des responsables associatifs, des élus, que de se mettre tout simplement à la place des familles. Chapeau. Chapeau, Mickaël. Donc, oui, on va vous aider sur tous ces aspects-là. La troisième révolution industrielle, l'école de la deuxième chance. On va continuer à aider aussi le Grand Prix de Fourmis, très clairement. Mais il y a aussi d'autres points sur lesquels on va avancer. Il y a notamment la question de la gare. Et je voudrais vous dire que n'ayez surtout aucun complexe ici à Fourmis. Dans la vie, vous le savez, c'est souvent une question d'envie. Il faut être accompagné, il faut être aidé. On va continuer à le faire et être vraiment à vos côtés. Et si je tiens à le dire, ce n'est pas seulement des mots, ce n'est pas des discours. J'ai tellement l'habitude des discours que je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça le plus important. C'est les actes qu'il y a derrière. Et tout ce travail que vous faites, on va donc continuer à l'encourager, à l'accompagner. Je reviendrai dans les semaines, dans les mois qui viennent. Tu le sais bien. Je ne vais pas venir la semaine prochaine. Autrement, vous allez vraiment vous demander si je ne vais pas finir par habiter Fourmis. Mais au mois de février, je pense que je reviendrai, notamment pour les projets. Il y a enfin un dernier point que je voudrais vous montrer. C'est que c'est parce qu'on est une grande région qu'on peut faire en sorte, comme ils l'ont dit tout à l'heure, qu'ici, on n'a pas le sentiment ou plus le sentiment d'être enclavé. Parce qu'il y a bien évidemment la question de la mobilité qui est importante. Et je ne sais pas, tu n'avais pas l'intention de le dire. Vous allez expérimenter quelque chose ici en termes de mobilité avec un très grand groupe, notamment pour qu'on ne soit pas bloqué quand on n'a pas de voiture ou quand il n'y a pas les transports en commun. Enfin, c'est parce qu'on est aussi une très grande région qu'on a pu négocier avec l'État le fait qu'on a sauvé les trains intercités, c'est-à-dire Paris, Saint-Quentin, Aulnoy-Emery, Maubeuge. Ce n'est pas directement en garde Fourmis, mais parce qu'il y a ces trains-là, c'est un territoire qui ne sera pas enclavé. Je tiens aussi à vous le dire, c'est parce qu'on est une grande région qu'on va enfin pouvoir lancer déjà les études pour préparer les travaux pour que la RN2 ne s'arrête pas aux frontières du département de l'Aisne, mais qu'elle puisse aussi aller jusqu'à Veynes et qu'elle puisse désenclaver toute cette partie-là. Parce qu'auparavant, quand on était deux régions, il aurait fallu très clairement que les deux présidents de région s'entendent, sauf que pour le Nord-Pas-de-Calais, c'était loin ici. Et pour la Picardie, pour Amiens, c'était loin la tirage. Aujourd'hui, il n'y a plus le mur de Berlin entre les deux. Aujourd'hui, cette RN2, elle devient une pénétrante. Et comme on garde les trains intercités parce que la région, c'est vrai, met la main à la poche, comme il y aura la RN2, je pense que sur toutes ces questions-là, on pourra montrer que Fourmi peut jouer un rôle central. Et je le dis d'autant plus, je ne rentre pas dans les querelles pour savoir où sera le siège, mais quand même, cette notion de grande tirage, à partir du moment où elle n'est pas gênée, elle n'est pas cassée par la frontière entre le département du Nord et le département de l'Aisne, je veux clairement la voir revivre. Et je pense que Fourmi a une sacrée carte à jouer. C'est la raison pour laquelle on n'avait pas choisi au hasard la première antenne de la région qui a ouvert Fourmi. Certains m'avaient dit on va voir si ça marche. Il y a un article qui est paru ces jours-ci, qui montre que ça ne fait vraiment pas longtemps qu'elle est là. Il y a près d'une centaine de personnes qui sont déjà venues, qui n'auraient certainement pas eu affaire à la région. Et puis, je ne vous cache pas, on est à l'époque des réseaux sociaux, c'est vrai. Tout ça, c'est formidable. Mais quand même, de garder des relations en chair et en os, c'est quelque chose d'important. Oui, si tu regardes Benoît et moi, c'est plus en chair qu'en os. Je sais, il nous a déjà fait la remarque. Mais toujours est-il que sur toutes ces questions-là, il faut garder de l'humain. Et ça, c'est important. Alors, nous, à la région, on continue à mettre en avant la valeur travail. Vous savez qu'on aide les gens qui cherchent du travail, avec notamment Proche-Emploi. On a plus de 3 000 personnes qui ont retrouvé du boulot, le 0800 02 60 80. Nous mettons en place à la région, en plus de votre association, pour ceux qui recherchent un emploi, qui trouvent un emploi, mais qui a quelques dizaines de kilomètres de chez eux, qui n'ont plus de voiture. La région, pendant la période d'essai, met une voiture à disposition. Vous allez me dire que ce n'est pas le boulot de la région. Mais comme on s'est aperçu avec la fusion, qu'il y a beaucoup de voitures qui étaient en trop, on en vend une bonne partie et on en récupère une partie pour permettre à un chômeur de reprendre un boulot. Et quand son boulot est définitif, dans ces cas-là, il s'achètera lui-même sa voiture. Et puis, il y a aussi autre chose. C'est qu'on aide les gens qui bossent. Parce que tu en as un peu parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des difficultés à joindre les deux bouts et pourtant ils travaillent, ils ne gagnent pas lourd. C'est la raison pour laquelle ici, vous en avez à Fourmi. Il y a des gens qui bénéficient de l'aide au transport. Vous travaillez, vous faites 30 kilomètres pour aller travailler. Vous avez 240 euros par an de la région. Encore une fois, on peut me dire que je gaspille l'argent. Non, parce que c'est de l'argent qui est dépensé dans l'économie locale. Et puis, c'est surtout pour dire à ceux qui travaillent que ça mérite une récompense autre qu'une bonne poignée de main en disant merci. C'est la raison pour laquelle aussi, à partir de fin mars, vous travaillez, vous devez faire garder vos enfants. Vous serez aidé financièrement par la région parce qu'aujourd'hui, ceux qui bien souvent ont le plus de difficultés sont ceux qui sont un peu au-dessus du SMIC. Mais quand vous retirez les frais de garde d'enfants, vous retirez 300 euros de revenus. Je ne veux pas que l'on puisse se dire je travaille, mais j'ai peut-être tort. C'est la raison pour laquelle la région, pas en discours, mais en acte, aide les gens qui travaillent. C'est l'engagement qu'on a pris. C'est l'engagement qu'on tiendra cette année aussi. Monsieur le maire, j'ai fini. Je suis très sensible, clairement, à cette invitation. Mais vous savez, il y a une chose qui est importante. Gardez des projets. Ne lui dites jamais qu'il en fait trop parce que c'est comme ça qu'il est en train de changer le regard de Fourmi. Vous avez vu tout à l'heure les investisseurs qui sont là pour dire mais qu'est ce qu'ils viennent faire à Fourmi? Il vous a expliqué pourquoi. Mais ça, ça fait un effet boule de neige parce qu'au fur et à mesure et dans la région, ça se dit. J'étais avec Philippe Vasseur au téléphone tout à l'heure. Les gens se disent à Fourmi, ça vaut la peine de les accompagner et ça vaut la peine justement de se dire que le renouveau de la région passera par Fourmi. Aujourd'hui, vous êtes quasiment les seuls. Je le dis franchement. Il y a d'autres maires. Je m'en moque. Je l'assume. Les seuls à avoir une telle niaque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à terme, il n'y ait pas que Fourmi qui bouge comme ça. Mais si Fourmi peut donner envie et si Fourmi sert de référence, c'est bon pour Fourmi. C'est très bon pour la région de Haute-France. Tu es en train de me faire signe que je suis un petit peu long là. Je m'arrête tout de suite. Ça va parce qu'ils n'avaient pas fini la pièce? Non, non, non. Ils viennent d'avoir fini. Je devrais arriver. Bon, d'accord. Alors donc, je peux m'arrêter. Mesdames et messieurs, je suis à chaque fois très sensible à l'accueil que vous me réservez. Mais si j'ai que des Fourmi dans la région des Hauts-de-France, ça sera quelque chose de génial. Bonne année, bonne santé. Si Fourmi est en bonne santé, la région des Hauts-de-France sera en bonne santé. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Xavier. Ça me fait très très plaisir. Bouge pas. En tout cas, ça fait très très plaisir ce que tu viens de dire. Antoine, Maxime, je vois que le logo est terminé. Et j'ai pas fait dans trois cartes. Hein? Et j'ai pas fait dans trois cartes. Non, c'est vrai. Je leur rends un petit peu le micro peut-être. On va peut-être vous offrir le premier objet imprimé au... Le premier. Donc, le logo est le premier objet. Fabriqué dans le tiers-lieu de Fourmi, le tiers-lieu de la grande tiers-hache. Bonjour. Ah là, il sera obligé de penser à Fourmi maintenant, tous les jours sans problème. Dans le bureau. Tu sais que je suis plus souvent dans ma voiture que dans mon bureau, mais ce sera dans mon bureau. Merci Xavier, en tout cas. Merci pour ta présence et merci pour ton soutien. Je le dirai jamais assez. Merci. Je vais te reprendre le micro si tu veux. Merci. On va te le garder si tu veux. Et je vous laisse apprécier la danse numérique des deux danses... et la danseuse de l'école de danse de Noémie Leusson. Merci. 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 Merci.